Vous allez excuser beaucoup, je vais conseiller mes conseillers. Vous prendrez ça comme un truc banal. Mais vous avez vu le titre de ma vidéo. Un conseil pour mes conseillers. Ou peut-être j'ai oublié d'écrire mes conseillers. Un conseil, conseil pour mes conseillers. Moi, je vous donne un conseil. Vous mes conseillers. Vous savez, il y a un moment, je ne faisais plus de direct sur les militaires. Sur l'armée. Mais lorsque j'ai fait mes directs sur l'armée. Vous avez essayé d'entrer en contact avec moi, avec des vocaux. Vous avez envoyé des vocaux, vous pouvez passer à travers mes amis ou mes frères. Ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas du tout grave. Mais ce que je voudrais vous donner comme conseil, devant nos abonnés, nos milliers d'abonnés, parce que eux-là, c'est nos abonnés-là qui nous ont fait. Mais si tu entends un communiquant, activiste, lancer d'alerte, c'est parce qu'il y a un abonné. S'il n'y a pas d'abonnés là, il n'existe pas. Si tu entends un blogueur, un communiquant, activiste, c'est parce qu'il y a un abonné. S'il n'y a pas d'abonnés, il n'y aura pas de blogueur, il n'y a pas d'activiste, il n'y a rien. Voilà. Tout ce qu'on fait, activiste, ou lui-même, c'est parce qu'il y a un abonné. Lui, il prend son temps, il paie ses passes-là, il prend ta vidéo, il partage. Et puis, ou bien il fait des commentaires, ou bien il analyse. Oui, c'est parce qu'eux-là, ils existent. S'ils n'existent pas, c'est zéro. Mais moi, je vous donne un conseil. Vous me conseillez. Vous dites que de me dire, je suis d'accord. Ou bien vous dites dans vos vocaux, que j'ai dans mon téléphone. Benito Ika Alon, et quand il y a de bonnes vidéos là, sur la secouma, Alima sur la secouma, vous ne parlez pas des militaires, c'est comme si tu es en train d'aider Doumbouya. Quand vous me regardez là, quand vous me regardez là, je suis en train d'aider Doumbouya. Vous savez, je n'ai pas envie de vous manquer de respect. Parce que j'aurais dit que vous n'êtes pas intelligent. Dans ce que moi je dis là, est-ce que je suis en train d'aider Doumbouya ? Les militaires, je dis bien les militaires, les stratèges là, les militaires, leur plan là, est-ce que je suis en train d'expliquer le plan des militaires ? Est-ce que je suis en train d'expliquer la stratégie des militaires ? Est-ce que je suis en train d'expliquer comment un militaire va attaquer un palais ? Est-ce que c'est ce que je suis en train d'expliquer ? Non. J'ai envie de vous dire, est-ce que, quelle est votre capacité d'analyse, de compréhension de mes vidéos ? Vous les conseillez, c'est-à-dire vous faites comme si vous me conseillez, et vous les militaires, vous les conseillez, demandez à ces militaires, où étaient ces militaires-là lorsque la démocratie a été attaquée ? Où étaient ces camps militaires lorsque la démocratie a été attaquée ? Où étaient ces militaires lorsqu'on a attaqué le président Alphacodé, qui est Gouillet, qui les paye avec toutes les primes ? Où étaient ces militaires-là lorsque notre pays a été attaqué ? Où étaient ces militaires lorsque des enfants de ce pays tombaient sous les balles ? Où étaient ces militaires lorsque un lésionnaire français, qui ne connaît pas l'armée guinéenne, qui ne connaît pas les stratégies militaires, attaquait notre armée ? Où étaient ces militaires-là ? Au lieu que vous venez moi me dire de me calmer sur le truc militaire-là, vous devez demander à ces militaires-là Où étaient ? Quel est le job ? Quel est le statut, le job, le travail d'un militaire ? C'est protéger quoi ? Quelle est la définition de l'armée ? Quelle est la mission régalienne de l'armée ? Quelle est la mission de l'armée ? Ou bien vous ne pouvez pas expliquer ça à ces militaires-là ? À ces unités-là ? Qui a constitué ces unités-là ? Depuis tant de l'enceintes à compter, toutes ces unités-là sont constituées. Ou bien c'est moi qui est en train de déstabiliser ces unités-là ? Est-ce que c'est moi qui est en train de dissoudre ces unités-là ? Est-ce que c'est moi qui est en train de défaire ces chefs militaires-là ? C'est moi ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi qui ai coupé les primes de ces militaires-là ? C'est des peureux ? C'est des peureux ? C'est des militaires peureux ? C'est des militaires qui ont peur ? Sinon moi-là, dans les autres pays-là, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, amuse-toi à couper les primes des militaires. Amuse-toi à couper les pensions des militaires. Amuse-toi à couper les sacs de riz et autres des militaires, des dotations des militaires. Amuse-toi à le faire, qui va savoir. Dans les autres pays-là, mais en Guinée-là, ils ont coupé les primes. Qui a bougé, vous, les militaires ? Quand ils ont bloqué les dotations, qui a bougé ? Lorsqu'ils n'ont plus les primes, tous les militaires guinéens sont réduits à leur simple salaire. Qui a osé parler ? Qui a osé parler et qui l'a fait ? C'est un lésionnaire français, un simple lésionnaire français, qui n'est pas de l'armée régulière. Eux-là, ils sont de l'armée régulière. Eux-là, ils ont eu des matricules. Eux-là, ils ont bénéficié de toutes les formations. Eux-là, c'est l'argent du contribuable guinéen qui les entretient. Mais aujourd'hui-là, qu'est-ce qu'ils font pour le peuple de Guinée ? Qu'est-ce qu'ils font pour le peuple de Guinée ? Si vous avez un conseil, qui vous devez conseiller ? C'est eux-là. Aujourd'hui-là, qui pleure ? Qui protège ? Qui dénonce la souffrance du peuple ? Merci beaucoup, mon frère Ibrahim Keïta. Moi-là, je n'ai pas de compassion, comme dit Keïta. La compassion pour un militaire guinéen. Je m'en fous. Je le dis. Qui est bousculé aujourd'hui ? Qui est ségrégué aujourd'hui ? Hein ? Oh, excusez-moi. C'est info contre quoi ? Voilà. Qui ? Non, disons la vérité. Non, frère Damani, Damani, entre Dieu et vous, est-ce que nous avons besoin d'aller expliquer ça à quelqu'un ? Nantene Sekou. Est-ce qu'on a besoin d'aller dire à quelqu'un que l'armée guinéenne souffre ? Est-ce qu'on a besoin de dire à quelqu'un aujourd'hui que l'armée a perdu sa crédibilité ? Est-ce qu'on a besoin d'aller dire que l'armée guinéenne n'est plus aujourd'hui une armée qu'on connaissait avant ? Est-ce que nous avons besoin d'aller dire ça à quelqu'un ? Ou bien ce n'est pas visible ? Ou bien ce n'est pas visible, ce qui arrive à l'armée guinéenne ? Ou bien aujourd'hui-là, ce qui arrive à l'armée-là n'est pas une réalité ? Qu'est-ce que vous toussez aujourd'hui? Ce n'est pas votre simple salaire. Moi, je ne vous condamne pas. Au lieu de venir dire, « Aïe, il faut bénitoyer. Aïe, il faut bénitoyer. Aïe, François, c'est comme ça. Aïe, c'est comme ça. Aïe, c'est comme ça. Aïe, c'est comme ça. Au lieu de vous dire ça à bénitoyer, vous avez un travail à faire. Ou bien vous n'observez pas aujourd'hui comment les militaires guinéens sont sabotés. Regardez. Avec la mort du militaire là, le militaire qui est mort au camp Sorokouni, et l'éleveur là, vous savez combien de personnes ont été arrêtées? Hein? Vous savez combien de personnes ont été arrêtées? Merci Ablaï. Vous savez combien ont été arrêtées à Sorokouni? Aujourd'hui, il y a plus de 12 personnes qui sont arrêtées à Cancan. 12 personnes, 12 militaires. Yamila, merci. Ou bien, je mens. Ma cousine, comment vas-tu faire tout ça là? Moi là, je vous dis, vous les conseils là, je parlerai des trucs militaires là. Je démontrerai par A plus B, les lâchetés, ce qu'ils ont fait à notre pays. Parce qu'ils ont abandonné le pays dans les mains des bandits. Vous comprenez? Si vous le savez pas, moi je vous le dis. On va sur le main, comment vas-tu? Ma sœur chérie, comment vas-tu, Fadiga? Notre pays a abandonné dans les mains des bandits. Vous ne parlez pas de ça, hein? Vous ne parlez pas de ça. Moi, et puis vous savez, moi je ne suis pas un escroc. C'est à cause ça, je le dis publiquement. C'est ce que vous dites en inbox là. Moi je dis ça publiquement. Vous comprenez? Si vous avez un conseiller là, vous avez des cousins. Ces militaires là sont vos cousins. Beaucoup sont vos frères. D'autres sont vos cousines. Patati patata. Si vous avez un conseiller là, c'est eux là. Mais malheureusement, vous ne connaissez pas le rôle d'un militaire. Vous ne connaissez pas ce qu'un militaire doit faire. Sinon, même nous qui ne sommes pas allés à l'école là, nous qui ne connaissons pas les trucs militaires là, nous connaissons le rôle d'un militaire. Vous connaissez, vous, vous êtes intellectuel. Vous-même, vous connaissez. Mais vous connaissez le rôle d'un militaire. Aujourd'hui, notre pays n'est pas abandonné dans les mains des bandits. Notre pays n'est pas abandonné dans les mains des bandits aujourd'hui. Ou bien ça, ce n'est pas visible. Regardez à l'aéroport Ouassi, Charles de Gaulle. Ou bien c'est moi qui ai fait ça. La drogue retrouvée dans les mains de quelqu'un là. On parle de nom de qui? De Idiami. La personne qui a la drogue là, son billet a été acheté par Idiami. Ou bien c'est moi, Benito, qui a acheté le billet là. C'est moi, Benito. N'est-ce qu'un billet au sang. C'est moi qui ai payé le billet du monsieur là, qui a été arrêté à l'aéroport Ouassi. C'est moi. Ou bien c'est lui qui a été arrêté en Philippines là. C'est le nom de qui qui a été cité? Ce n'est pas le nom de Bala Samoura. Est-ce que c'est mon nom qui a été cité là-bas? Ce n'est pas le nom de Bala Samoura. Moi, je vous dis, vous perdez votre temps. Quand il y a un truc, je viendrai faire mon direct. Vous êtes libre de suivre ou pas? Ou bien de partager ou pas? Ça, vous êtes libre. Ou bien vous, vous n'avez pas honte quand on dit qu'un Guinéen a été arrêté dans un aéroport avec telle quantité de drogue là. Vous n'avez pas honte avec ça? Étant Guinéen, vous n'avez pas honte avec ça? Moi, j'ai honte. Quand j'entends ça, j'ai honte, moi. Parce que je suis dans ce pays-là. Je suis avec des Nigériens. Mon meilleur ami aux Etats-Unis, c'est un Nigérien. Il vient de Niamé. C'est un Nigérien. Moi, j'ai honte. Aujourd'hui, même les Libériens qui n'osaient pas parler sur les Guinéens-là, aujourd'hui, les Libériens-là, quand vous rencontrez la Mosquée-là, ils se moquent de Guinéens. Le Libériens qui n'a même pas étage, quand vous rencontrez les Libériens-là, ils se moquent de Guinéens aujourd'hui. Oui, les Libériens-là, même qui n'osaient pas parler de la Guiné, se moquent de nous. On peut comprendre pour la Côte d'Ivoire. On peut comprendre pour le Sénégal. Mais est-ce qu'un Libérien a le droit de parler sur les Guinéens? Mais aujourd'hui, ils se moquent très bien de nous. Très bien de nous. Moi, je fais semblant de ne les même pas écouter. Parce que ça fait mal. C'est honteux. Frédéric, comment vas-tu? C'est honteux. Et moi, je vous dis la vérité. Vous, les conseillers, moi, je vous conseille. Dites à ces militaires-là, si c'est moi qui ai coupé les primes. Dites à ces militaires-là où se trouve aujourd'hui Idyamin. Idyamin est à l'aise aujourd'hui. Idyamin est en train de les faire monter, les faire descendre partout. C'est Idyamin qui gère toutes les dépenses de l'armée. Voilà son... Comment ça s'appelle? L'intendant militaire, depuis le... Il a été nommé depuis... Ça fait cinq ans, il est à son poste. L'intendant militaire, il n'a pas bougé. Tout le monde a été changé à ce poste-là. Il n'a pas été changé. Qui a refusé qu'il soit changé? C'est Idyamin. Il fait le travail de Idyamin. C'est pas... C'est pas... C'est pas cette situation-là aujourd'hui qui fait assez de bruit à Conakry entre Ablaï, qui était en commande de Farai, le groupe d'Ablay, qui était en commande de Farai, et le groupe de Idyamin. Concernant quoi? Concernant l'argent, les dépenses de l'armée. L'inspecteur général de l'armée venait regarder un peu dans les dépenses militaires. Idyamin fait les... Idyamin montre les dépenses de l'armée, des sorties d'argent, et puis, en même temps, il fait signe automatiquement par Gomu, par le ministre des Finances, et puis, personne ne discute. On décaisse l'argent, on met à sa disposition moi aussi, c'est comme malade. Ou bien, ça là aussi, c'est... Ça là aussi, c'est béni tout. Regardez la ministre du Commerce. La ministre du Commerce, là. Ils ont retrouvé... Les bandits ont attaqué sa chef de... C'est quoi là-bas ? Ils ont retrouvé combien de millions avec la dame, là ? Voilà, les gens se promènent avec l'argent à Conakry. La ministre du Commerce, la forestière, là. La forestière, là, qui a été nommée par Gomu, sa cousine, je ne sais pas quoi, là. Sa directrice de ressources humaines, ou quoi là-bas, a été attaquée par les bandits. Combien de millions de francs qu'ils ont retrouvés avec elle ? Les bandits ont pris. Ils ont tout pris. Les gens se promènent avec cet argent-là, hein ? Nous, les Guinéens, souffrent. Vous ne parlez pas de ça, là. Vous ne parlez pas de ça, là. Vous ne parlez pas de ça. 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 Vous perdez votre temps. Le secret dit. Tout ce que Idi Amin fait, est-ce que je connais ? Ce que Idi Amin fait, est-ce que je connais ? Ce que Saliba fait, je connais. Comment le faire ? Est-ce que je connais ? Moi, je parle des comportements, des attitudes, ce qu'ils font à ce pays-là. vous n'avez pas mal. Vous, vous n'avez pas mal. Quand on dit un Guinéen a fait ça, vous n'avez pas du tout mal dans vos chaires. Vous n'avez pas du tout mal. Moi, j'ai mal. Parce que je connais le rôle de l'armée. Parce que quand ça ne va pas du tout dans le pays, quand le pays est bloqué, niveau de corruption élevé, banditisme élevé, corruption élevée, souvent le chef d'état major général intervient, stoppe le pouvoir, réorganise le pouvoir et puis organise l'élection, remet à un autre. C'est comme ça, ça se passe. Ça, c'est l'un des rôles de l'armée. Mais ça, là, pour nous, là, est-ce que lui, il était le chef d'état major général ? Non. C'était le chef d'une unité créée pour lutter contre le terrorisme. Il veille, il s'attaque au pouvoir, et puis vous êtes là, tranquillez-vous, les militaires. Nous, on est là, on ne va pas se faire tuer, en tout cas, rester comme ça. Rester comme ça, rester. Est-ce que moi, je souffre de ça ? Est-ce que moi, je souffre de ça ? Moi, là, aux États-Unis, j'appartiens au camp démocrate. Bientôt, nous allons préparer la campagne de notre candidat, Joe Biden. C'est tout. Habana. Si moi, je parle de RPC, c'est à cause de deux personnes, du procès alpha qu'on est de Kassoury. Parce qu'au moins, voilà deux personnes qui aiment ce pays. Sinon, moi, là, je m'occupe de ma campagne ici. Voilà la petite commune ici, notre commune rurale ici. Je m'en vais dans notre commune, je m'installe et puis je fais la campagne avec les gens. C'est tout. Est-ce que j'ai un problème avec ça ? Non. Je suis arrêté. Ce n'est pas un commentaire ou bien c'est flatté ou bien c'est né. C'est comme beaucoup de Guinéens ici, là. Il y a beaucoup de Guinéens aux États-Unis qui sont... Quand les élections arrivent là, ils partent voter. Il y a des démocrates. Mon ami Nigérien, lui, il est républicain. Il est républicain. Il est là. C'est un républicain. C'est un républicain. Chacun s'en va voter. Maintenant, quand on vous parle des erreurs, notre pays est abandonné par les militaires. Vous venez maintenant moi me conseiller qu'on allait à Foyer et inquiéter. Moi, je vais. Moi, là, quand on me dit ok, j'ai compris. Mais c'est ma page. Quand je vais, je dis. Et puis, envoie ton vocal et puis ça fait quoi ? Ça ne fait rien. Je garde. Il y a tellement de vocaux ici. Il y a tellement de vocaux dans l'autre téléphone là. Ça, là-même, c'est plein. Tellement que c'est plein là. Il n'y a plus d'espace le téléphone là. Il n'y a plus d'espace ici. Tellement que ça vient. Mais si vous me voyez réagir là, c'est par rapport à autre chose. Si vous me voyez réagir là, c'est parce que moi, je voudrais vous dire à mon tour, vous conseiller. C'est parce que je vais vous conseiller là. Pour vous conseiller, je vous demande de dire à ces militaires là de bouger, de récupérer ce pays là. Remettre à un civil. C'est ce que vous devez faire. Notre pays s'ouvre. Les gens ne font que s'enrichir. Regardez ceux qui sont nommés. Tous ceux qui sont autour de Doumbia là. Ce sont ses bienfaits. Ce sont ceux qui ont fait du bien pour lui. Quand il était en Europe là. Ce n'est pas par autre chose. Regardez tous ceux qui sont autour de Doumbia. Les ministres là. Les conseillers là. C'est un ramassage d'une coordination d'amis. Mon ami, mon cousin. Il avait fait quelque chose dans ma vie. Rien n'est parti sur la base d'un test. C'est la base d'une compétence. Observez un peu comment ils ont recruté les ministres. Regardez les ministres là. Quand Djibala Doumbia a été chez lui en France. Djibala il a quel diplôme universitaire ? Djibala a quel niveau d'études ? Aujourd'hui quand vous prenez Thierry Mourba Thierry Mourba c'est un lâche depuis le temps d'Addis là. C'est un lâche il est connu. si nous les prenons un à un merci beaucoup mon grand frère merci Alim Moutraouli merci respect à toi grand frère merci pour les étoiles merci grand si nous les prenons un à un quand vous prenez Gawala c'est pour développer le pays Ousmane Gawala c'est pour développer la guidée c'est pas pour lutter contre celui-là l'indialo le ministre des travaux publics là lui je le connais s'il a été pris là quand il est venu il n'a pas dit son nom par rapport à l'IFDG voilà les gens ils sont venus ils ne sont pas venus pour travailler ils sont venus lutter contre quelqu'un ils ont été sélectionnés contre quelqu'un Ibran Sori Bangura de l'habitat il a été pris pour quelle cause pour faire tomber les bâtiments de Soussou et autres pour ne pas qu'on dit non c'est un peuple qui a fait tomber les bâtiments de Soussou ou bien c'est un malinqué ou bien c'est un forestier mais on prend un Soussou pour lutter contre un Soussou on prend un malinqué aujourd'hui là tous les militaires qui sont arrêtés là sont des malinqués 90% sont des malinqués qui est en train de les arrêter c'est pas Idi Amin c'est Idi Amin qui est en train de les arrêter Doumbia là c'est pas un malinqué c'est lui qui est en train aujourd'hui d'exterminer de mettre en prison tous les malinqués et pourtant les gens craignaient ils disaient sinon si on n'aide pas Doumbia là si on n'aide pas Doumbia les peuples vont exterminer les officiers malinqués les Soussou vont attaquer les officiers malinqués ils vont faire aujourd'hui c'est pas un militaire malinqué un militaire français mais d'origine malinqué qui est en train aujourd'hui de nous attaquer attaquer nos officiers est en train de liquider nos officiers Bessini ou Aïna Benama Dieu Dieu qui parle de ça moi je vous c'est à cause à dire moi mon truc là je vous conseille si vous comprenez là allez-y regarder comment ça ça se passe au lieu que vous perdez votre temps à dire il faut bénitoyer il faut calmer moi je vous dis je ne fais pas mes vidéos là pour faire plaisir à quelqu'un quand je vois la situation politique de mon pays quelque chose qui ne lance pas le pays là j'ai 23 pays c'est ça mon travail sur les réseaux sociaux du côté réseaux sociaux vous perdez votre temps je ne rentre même pas dans un débat avec quelqu'un pour ça celui qui est en train de mettre la tête je t'encourage je t'encourage mettez les cœurs mettez très bien les cœurs toi à la tête de mon téléphone il faut mettre ça beaucoup tu as vu la vidéo stable je vais terminer par les forces vives je vais terminer par vous les forces vives vous avez vu ils ont activé leurs communications les grandes gueules les petits les grandes gueules le gros bébé des grandes gueules et les deux petits journalistes de film FM le monde entier les a écoutés sur VO Afrique moi je les ai écoutés sur VO Afrique ce que je voudrais vous dire vous les forces vives est-ce que vous m'avez entendu parler de vous je ne parle plus de vous parce que si nous sommes en retard aujourd'hui dans toutes les réactions c'est vous de passage je remercie Mohamed Fofana du RP Arc-en-Ciel qui a parfaitement dit la vérité je dis merci à Mohamed Fofana même si on dit non lui il est des RPG au moins lui il est venu dire la configuration comment ils ont voulu jouer avec les principaux partis politiques là là nous ne sommes pas associés avec vous les forces vives nous ne sommes pas associés avec vous parce qu'aujourd'hui les petits communicants du CNR sont en train de dire qu'il y a eu un acquis c'est-à-dire la rencontre entre Gomu et les autres là qui a un acquis mais comme vous les forces vives là vous savez très bien qu'il n'y a pas d'acquis parce que le premier point le premier préalable n'a pas été acquis je vais rappeler à cet enfant mal né qu'on appelle Emmanuel de Fumé FM là je voulais le dire personne n'a demandé s'il sait dire que le préalable des forces vives et autres là n'est pas n'est pas acceptable parce que les gens sont sous mandat de dépôt ou je ne sais pas sous les mains de la justice guinéen c'est la seule personne peut-être répétée en manière de film qui pense que la justice guinéen est indépendante tu es la seule personne qui pense que la justice guinéen est indépendante mais au moins si tu es concret et réel et juste c'est anormal aussi d'emprisonner quelqu'un sans le juger pendant un an et quelques c'est anormal au moins si tu es minis d'une petite mémoire au moins tu peux envoyer ton esprit dans ce sens là les gens ont passé plus de 8 mois ici en prison et si Emmanuel si c'est pas la reine ou parce que tu veux un poste toi tu es un enfant tu penses que tu vas avoir un poste dans une ambassade parce que c'était ton rêve toi et la fille ou la maman la vieille femme vilaine comme ça ou c'est des postes ce que tu dois savoir au moins tu devais baver sur ce qui est arrivé à Oye Guilavogui l'injustice qui est arrivé à Oye Guilavogui ou bien à Docte Yane tu peux parler de ça au moins tu peux faire une analyse par rapport à ça parce que ceux qui sont en prison nous le savons très bien ce sont des prisonniers politiques parce que tellement que tu veux dire la vérité mais tu ne veux pas le reconnaître que même si on dit que ce sont les prisonniers ce sont des prisonniers politiques est-ce que toi tu es plus intelligent que la Cediao tu as une petite personne qui n'a que licence qui n'a pas de master qui n'a pas de doctorat ta petite réflexion là ta toute petite réflexion là ça fait du ça veut dire quoi il y a des intérêts des docteurs des gens chevronnés merci beaucoup frère Kalo merci Kaba Kalo merci pour les étoiles réfléchis qui dit carrément automatiquement vous libérez d'abord les prisonniers les anciens dignitaires vous les libérez d'abord vous les libérez après nous discutons nous venons en aide toi tu ne sais pas qu'aujourd'hui si les Nations Unies n'ont pas financé le recensement si la Cediao n'a pas mis sa main dans le recensement tu penses que c'est dû à quoi c'est dû d'abord à ce que la Cediao a demandé vous les forces vous avez vu la Cediao ne refient de céder face au gouvernement parce qu'aujourd'hui si la Cediao doit organiser le recensement et autres on doit d'abord respecter le premier préalable demandé par la Cediao la cour de justice la Cediao ils ont demandé d'abord de libérer le point là-bas toi petit Emmanuel petit fanfaron tu dois aller d'abord il faut lire le document je pense que quelqu'un a lu devant le film on vous demande d'abord de libérer les prisonniers politiques vous les libérez d'abord si jusque là il n'y a pas eu de financement rien n'a démarré c'est parce que vous n'avez pas du tout fait ce que la Cediao demande mais si toi un petit ou un enfant qui n'a que licence peut dire ce qu'il veut c'est normal c'est un média privé voilà vous êtes en manque d'information en manque de communiquer c'est-à-dire en manque de sujet si aujourd'hui nos parents nos frères nos chefs du RPZ n'étaient pas en prison moi je ne vois pas les sujets de débat que les médias allaient avoir c'est parce que nous sommes en prison c'est parce qu'on parle de vol le vol même dont on parle comme ça qui a fait rentrer de l'argent dans ce pays là parce que si tu entends vol d'abord c'est quelqu'un qui a fait rentrer de l'argent parce qu'il y a autant de dadis là que personne ne pouvait parler de vol parce qu'au fait il n'y avait pas d'argent autant de secouba il n'y avait pas d'argent on ne parlait c'est parce qu'au temps d'Alfa Kondé il y a eu suffisamment de travail il y a eu d'entrée il y a eu tellement d'entrée qu'ils en parlent de vol qu'ils en parlent de vol personne n'a dit ici de libérer quelqu'un que sans procès judiciaire personne n'a dit sans procès judiciaire personne n'a dit petit Emmanuel avec la personne parce que ce qui est dit là vous refusez de le répéter il s'agit de répéter ce qui est dit voilà personne n'a demandé de modifier ce qui a été dit voilà les gens doivent être d'abord c'est ce que la cour suprême a dit il doit être ce jeu et suivre les pas de la justice voilà ce qui est dit mais est-ce que c'est difficile de répéter ça personne ne vous a dit surveiller en Afrique tu dis non on demande dans le préalable de libérer les sans procès judiciaire personne n'a parlé de sans procès judiciaire mais quand même si tu dois aller à la barre si tu es pourçu pour un crime économique tu as besoin de liberté conditionnelle pour te préparer avec tes avocats dans un environnement très propre ou discuter de tous les sujets avant d'aller affronter la justice mais toi tu es en prison à la maison centrale sous les moustiques et autres là comment tu peux te défendre et puis quand je vois des journalistes bidons venir dire que non c'est leur place ils doivent être là-bas ils sont devant la justice la justice est indépendante heureusement je ne suis pas moi je suis une petite personne pour dire aujourd'hui que la justice est indépendante mais il y a des personnes qui connaissent très bien des vrais analystes qui savent très bien ils savent très bien si la justice guinéenne est indépendante ou pas je n'ai pas besoin de perdre mon temps dessus ce qui est celui-là qui est en exil là si toi et petit Emmanuel c'est lui en exil pourquoi ? parce qu'on nous dit qu'il a vendu Air Guinée c'est ce qu'on nous a dit qu'il a vendu Air Guinée mais après tous les calculs après toutes les analyses après tout on s'est retrouvé sur une liste si on classe celle-là dans la liste des personnes responsables de la vente d'Air Guinée ça nous vient à neuvième position maintenant où se trouve la première personne deuxième, troisième, quatrième jusqu'à où se trouvent les cinq premières personnes ils sont avec le CNRD toi qui parles de justice indépendante le ministre Cheikh Kamara est là-bas il travaille avec vous Mamadou Silla a été libéré et est parti la seule chose que celle-là a commise comme erreur c'est le fait qu'il a posé sa signature et ça c'est normal parce qu'il était le ministre de transport et tellement que l'histoire les gens nous ont très bien expliqué il s'est déplacé pour aller trouver le président là ça en a compté en tant qu'expérimenté en matière de transport les partis de l'ensemble à compter le monsieur là il ne peut pas supporter une compagnie de transport il ne peut pas mais comme les gens avaient l'air d'entrer dans ces 25 millions de dollars les gens avaient l'air par dedans il n'y avait pas d'argent en Guinée à ce temps-là même si tu es à 10 000 dollars ça fait plus de 200 300 millions c'est beaucoup d'argent donc même si on te donne 20 millions de dollars l'argent là ça fait 300 millions c'est beaucoup d'argent pour certaines personnes donc il faudrait est-ce que mentir Dieu au président dans son compté non le gouvernement ne peut pas supporter les dépenses et l'entretien maintenant Mamanou quand il a pris Air Guinée le résultat ça veut dire que celui-là avait raison celui-là avait raison parce que dès qu'il a pris Air Guinée ça a pris combien de temps deux ou trois mois c'était fini et jusque-là où je vous parle comme ça il y a des travailleurs de cette compagnie dont l'état doit l'état doit les paier l'état doit ces gens-là demandez renseignez-vous maintenant si toi tu dis que la justice est indépendante voilà pour classer lui en exil parce que dès qu'il vient ils vont le mettre en prison tellement qu'il n'a rien trouvé possible ils sont partis mesurer son champ dans la brousse là-bas si je ne sais pas des bâtiments tout 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 sont allés sortir les anciens dossiers et pourtant il y a des personnes qui sont en Guinée politiciens qui devaient se retrouver à la maison centrale qui devaient se retrouver à la maison centrale comme les anciens Kouyaté tous les petits malignés là nos parents mandin qui nous insultent sur les pas c'est les partisans de Kouyaté avec Kouyaté là-bas si ce n'est pas Kouyaté c'est Ousmane Kaba nous c'est Badiarro moi si mon père était politicien il se met de la politique qu'il ne triste là-bas je vais le tirer sur lui voilà pourquoi toi qui parles de justice donc vous les forces vivent là non seulement nous ne ferons pas votre campagne et je demande à la Troïka c'est ce qui me retient dans ce débat là le fait que la Troïka ne vient pas faire un communiqué pour dire qu'il se retire dans l'association avec les forces vivent c'est-à-dire le RPG l'IFDG et l'IFR parce que franchement vous ne valez absolument rien Gomou vient vous dire Gomou lui vient vous dire j'ai tout fait tous les points ont été acceptés sauf tel préalable on ne libère pas quelqu'un sous conditionnel on est un et on est un et ils seront jugés ils seront condamnés et puis d'autres seront exclus Gomou dit Gomou dit qu'il a tout fait avec son ministre de la justice ça veut dire que Charles était chef je sais que moi j'ai compris quelqu'un votre interlocuteur direct vient vous dire que j'ai tout fait avec mon ministre moi je suis le chef avec mon ministre de la justice il me dit qu'il refuse de libérer les gens sous condition et moi je continue à dialoguer avec ces gens là non franchement vous les forces vivent là je me demande même quand on me dit j'ai pas envie de dire ce que les gens disent que vous avez reçu assez d'argent oui j'ai pas envie de répéter ce que vous vous répétez oui moi j'ai pas envie de dire que d'autres ont reçu de l'argent mais ça c'est c'est comme ça c'est le job en Guinée actuellement tu es à la maison on tape mon ami il faut quitter le groupe là nous avons 100 millions pour toi ok le temps là est dur il faut accepter ça c'est la Guinée c'est la transition il fallait un bon on lui parle quand on le verse on le verse les 100 millions et puis lui aussi il commence le matin il vient il dit bon la tournée des choses là la façon dont je vis comme ça on doit aller avec prudence voilà des esprits de lâche comme ça et si vous ne faites pas attention le pays là la Guinée s'est retournée contre vous les forces vivent là vous comprenez et aujourd'hui là moi je vais terminer mon traite par ça pour vous dire que moi là vous les forces vivent là je ne compte pas j'attends que la Troïka quitte dans votre groupe là j'ai pris le tout puissant Allah que les trois chefs de la Troïka là s'entendent pour quitter votre groupe là vous les laissez dans les mains de Idi Amin parce que c'est Idi Amin qui gère la transition je le sais que Dieu fasse que nous ayons le coeur le courage de vous laisser comme ça continuez dans les autres pays là au Burkina là c'est les forces vivent qui changent la donne au Mali avec Ibeka là c'était les forces vivent mais vous en Guinée la bande de lâches vous êtes des vrais lâches vous c'est-à-dire vous nous faites tourner 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 la nuit vous ramassez de l'argent le matin vous faites comme si rien n'était vous venez nous regarder le matin donc on va aller doucement on va c'est-à-dire nous avons compris votre technique reporter 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 en deux ou trois mois voilà aujourd'hui la conférence la conférence qui s'est tenue au palais à l'hôtel Caloum là mais vous connaissez le contenu c'est pour vous ridiculiser pour dire que vous êtes vaurien Mori qui a comme Mori de 35 qui est en train de vous faire monter et descendre un petit un bambin un vaurien est en train de vous faire tourner et vous le suez et la transition là va glisser la transition là va glisser même vous allez voir ils vont aller jusqu'en fin 2025 faire les élections en 2026 le petit va faire le mandat pour ça moi je vais applaudir voilà je vais applaudir comme ça il va faire le mandat pour ça je vais applaudir restez à dire ici quand vous faites là c'est comme si vous vous aidiez de moi au lieu que vous nous débarrassez de ce bandit là vous ne faites pas ça c'est venir dire autre chose vous ramassez de l'argent quand on dit j'ai envie d'avoir les preuves là que vous ramassez de l'argent mais Inchallah donc portez-vous très bien encore une fois mes conseils je vous conseille occupez-vous de l'armée dites à l'armée de nous débarrasser de ce temps là ne vous occupez pas des moyens occupez-vous de ce monsieur là ce n'est pas moi qui ai coupé les primes ce n'est pas moi qui ai coupé les dotations c'est Idyamin qui a coupé tout donc au lieu de venir bavarder allez-y vous occupez de Idyamin voilà donc portez-vous très bien et bon vendre merci beaucoup frère portez-vous très bien merci partagez voilà quand vous êtes 200 300 vous partagez 300 fois je vous dis merci merci pour les autres portez-vous très bien voilà il n'est pas le long il n'est pas le long tu n'as dit il n'est pas le long il n'est pas merci il m'en demande ça vous perdez votre temps sur moi là occupez-vous de ce monsieur là voilà parce qu'il n'est pas militaire guiné c'est un légionnaire c'est eux qui sont en train de désarticuler votre armée il n'est pas il n'est pas moi même c'est les jeunes qui ont été attrapés pour la mort du petit ce sont un certain Kétaba ou un certain quoi moi même plus de 20 personnes m'ont ramassé allez-y Sous-titrage ST' 501